La science ouverte permet de communiquer de façon assez différente, de façon très nouvelle finalement, la recherche, entre chercheurs et aussi avec la société. La rigueur reste une obligation. Il faut faire les choses proprement, il faut que les méthodes de mesure soient validées, qu'elles soient explorées, enfin qu'elles soient ensuite évaluées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on les conteste, on les discute, etc. Une question dans la science ouverte me semble être importante, c'est qu'au-delà des chercheurs, d'ailleurs les chercheurs et l'ensemble de la société comprennent ce que sont les exigences d'une évaluation scientifique de la recherche. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions qui se font sur des tas de choses, et il est important qu'on distingue dans ses avis ceux qui sont scientifiquement fondés et ceux qui ne le sont pas. Et donc dire où est-ce qu'il y a eu évaluation scientifique et où c'est seulement des opinions, des croyances, des choses comme ça. Je pense que dans un contexte où on communique beaucoup plus et de façon moins contrôlée, en tout cas beaucoup plus libre, il est d'autant plus important de pouvoir avoir quelque part des indicateurs de quelle est la validité, quelle est la qualité de ce qui a été dit. Ça repose la question de l'évaluation finalement de façon encore un peu plus forte que dans un monde académique un peu fermé.